Caplarica di Lecce Caplarica di Lecce est une commune italienne d'environ 2450 habitants de la Provence de Lecce. Il est situé dans le sedento centro-oriental et il se trouve à 12 km de Lecce, 16 km de la mer Aderdic et 32 km de la côte ionienne. Terre antique archaïque riche en produits agricoles, élevage et production laitière et terre riche en chèvres comme en témoignent le toponyme du nom Caplarica. L'accueillant centre historique de Caplarica di Lecce avec ses rues étroites, foisson de magnifiques, intimes et accueillantes maisons à cour qui remontent au XVIIIe siècle. Les maisons à cour sont souvent dotées d'une grande cour semi-fermée sur laquelle l'habitation principale ou plus d'une maison donne, en partageant la cour comme liécomment des socialisations entre les différents membres de la famille élargie. Dans certains maisons à cour, on peut trouver les jardins potagers, un autre élément particulièrement intéressant de ces habitations. Il était indispensable pour la culture de tout ce qui était nécessaire pour la subsistance de la famille. Les palais remontent à la période normande, au IIe siècle probablement, lorsque Tancred d'Al-Khavila a encouragé le développement de la construction dans sa vie de la famille. Il s'agit d'une ancienne fortification militaire, à raison de la présence des solides murs qui protégeaient tous les complexes architecturales. Aujourd'hui, il ne reste que bien conservé l'une des tours qui, autrefois, protégeaient les châteaux contre de ventuelles attaques extérieures. Cette tour, située dans les jardins du château, a été réalisée avant la construction du château même. Elle a été restructurée et renforcée par les barons Guarini, au XVe siècle, à la suite de l'attaque des Turcs, en 1480, pour m'y répondre aux incursions levantines. La présence est témoignée par un blason placé au centre de la Grande Tour. Les portels d'entrée du château présentent un bossage lisse de bonne qualité, et au-dessus, il y a un magnifique balcon joliment décoré dans le style de Rococo, signe tangible de l'affinage de la structure. Le jardin est caractérisé par une entrée, où sept colonnes par côté font des gardiennes au couloir, qui conduit vers le manoir. A son apogée, les palais étaient équipés de 99 pièces, parmi lesquelles s'est distingué le célèbre salon des miroirs, méblés avec des meubles du XVIIe et XVIIIe siècles. Malheureusement, on a perdu la trace de ce patrimoine. Les palais baronial conservent encore le témoignage d'un grand moulant à l'huile hypogée des 400 mètres carrés. Comme pour beaucoup d'autres moulants à l'huile dans le Salento, il a été réalisé entre le XVe et le XIXe siècles. Le moulant à l'huile hypogée est accessible d'un escalier. Désormais consommé par le temps, il permet d'accéder à la pièce centrale, constituée à l'origine par les bassins et les mêles, et à une zone reservée au pressage des olives, avec les bases dépressoires dites à la calabraise, les puits pour la collecte des olives et des fesses d'huile, et les bassins de conservation de l'huile. Aujourd'hui, il ne reste que la trace circulaire du bassin sur le terrain et quelques mêles en pierre. Il y a aussi une série d'autres petites pièces crassées dans la roche qui donnent sur la zone du bassin. Parmi ces pièces, on peut noter les tables avec les différents mangeoires destinés au repos des animaux. Caprarica Caprarica conserve encore le témoignage tangible de la période médiévale, avec les anciennes tables encore bien conservées. Elles étaient des bâtiments pour l'accueil, l'entretien, l'alimentation et le repos des animaux. Ici, on élevait des moutons et des chèvres pour la production du lait de fromage, et pour la laine, à partir de laquelle on produisait les tissus pour la fabrication de vêtements. Pendant la période hivernale, les femmes avaient l'habitude de travailler dans ces liers, puisqu'elles étaient réchauffées par la laine des animaux. ... 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 Situé sur la serre de Caprarica, l'archéodrome Callos est considéré le plus grand musée à ciel ouvert en Italie. À l'intérieur du musée, six différentes sections temporelles ont été reconstruites pour parcourir les étapes de la vie de l'homme, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Dans la section Proto-histoire, on peut admirer la reconstruction de Dolmen Menir Usbek, témoignage mégalithique d'intérêt mondial. ... Dans la section de l'ange de bronze, on peut admirer en revanche les reproductions des yutes, très suggestives et intéressantes. Elles étaient souvent de forme ovale, réalisées avec une plante en pierre et élevées avec des piliers en bois, recouvertes de rousseaux et branches. Il y a aussi d'autres typologies de maisons, beaucoup plus grandes, qui appartenaient au chef de la tribu. Dans la section des mises sapiens, très suggestives est l'air sacré, caractérisé par les soi-disant chippies, c'est-à-dire des blocs en pierres locales en forme de parallépipède ou des formes troncs pyramidales fixées dans le sol. On peut admirer aussi la colonne votive, avec une lieu magnifique de la serre, qui représente la reconstruction d'un probable lieu de culte, réservé à la déesse d'Anna, la déesse messapique, des agents atmosphériques. Une autre section représente le monde de la Rome antique. En effet, la serre de Caprarica a été aussi très fréquentée par les Romains, au point qu'elle était connue sous le nom de l'Isierie de Tiberio, Ottavio et Constantino. Ici, on peut admirer la reproduction des routes romaines, des statues et des temples de la Rome antique. Une autre section de l'arc de Rome est dédiée au village médiéval, avec la reproduction des boutiques des artisans, comme celle des tonnelliers, les traditionnels constructeurs des tonneaux, utilisés pour la conservation et le transport du vent. Parmi les différentes boutiques, il y a aussi celle dédiée à la fabrication du fer et à d'autres pratiques du temps. La dernière étape est la section dédiée à la vie paysanne, un vrai musée démo-ethno-anthropologique axé sur la valorisation des objets et des traditions du monde rural. Dans cette section, on a reconstruit la cuisine, centre vital de la famille paysanne. Toute la famille était réunie devant les faits, ou surtout en hiver, elles conversaient des avènements de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...